Tu dis plus rien maintenant ? Non, 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 mais t'es pas là. T'es juste le fruit de mon imagination. Pourtant je peux pas faire de trucs bizarres, sinon je me transformerais en banane. Mais pourquoi en banane ? Bah moi c'est le fruit que j'imaginais. Non mais on peut pas être les mêmes, tu vois, parce que t'es, tu vois, tu penses pas comme moi, et puis, non regarde, physiquement on est pas tout à fait pareil. Regarde la barre, tiens, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'elle est beaucoup moins flavescente que la mienne. Moi j'aime bien les fruits, c'est simple, une banane c'est bon, c'est jaune. Bah flavescent c'est un peu comme une banane. Ah la barbe, y'a de la peau aussi. Non, flavescent ça se dit d'une couleur qui tire sur le blond. Mais qui tire sur quel blond déjà ? Le, bah celui qui correspond à la couleur. Flavescent ça veut dire que la couleur en question se rapproche du blond, ou du jaune doré. Mais y'a pas de blond dans ta barbe, elle est plutôt rousse, non ? Comme moi, enfin je sais pas, je vois pas, mais... Et ton esprit, on peut dire qu'il ne flavesse pas beaucoup, comme il ne lui pas beaucoup. Lui, qui ça ? Le blond comme avant ? Non mais ton esprit, tu brilles pas par ton intelligence. Et comme on peut dire qu'une chose flavesse, comme si elle tirait sur le doré, et là je parle pas du blond, de ton fameux blond là. Et ce serait nous les fameux blonds ? Ouais, et celui dont tu m'as parlé aussi là, le créateur, Raph, attention. C'est pas brillant non plus ça comme explication. Ah bah moi je te dis juste tout ce qu'il y a dans ma tête. Ah bah tiens, si on pouvait tirer le blond qu'il y a dans ta tête, histoire qu'il nous éclaire sur tout ça, ça serait cool. Mais si c'est lui qui nous fait parler, ça voudrait dire qu'on pourrait dire ce qu'on voudrait dire si on est lui. Ah ouais c'est... quoi ? Non, attends, je pensais qu'il y avait une étincelle d'intelligence là, mais... Bah en même temps, s'il faut buter des blonds à chaque fois, c'est plutôt obscur comme idée, non ? Sous-titres par Jérémy Diaz